donc maintenant les éléments qui sont ici ce sont les éléments qui sont à la barre d'outils d'accès rapide c'est à dire si je veux utiliser par exemple si je veux par exemple utiliser rapidement dans cotation je serai obligé de venir ici ou bien ici si je veux rapidement juger le texte voir la 3d faire une coupe c'est ici que j'ai imprimé c'est ici que je dois rapidement venir maintenant si par exemple je veux mettre par exemple mes éléments qui sont ici ici à l'accès rapide qu'est ce que je veux faire je vais mettre par exemple les poutres et la poutre ici il suffit juste de venir chez le mot et faire clic droit j'ai ajouté à la barre d'outils d'accès rapide quand je clique ça je vais voir que je viens d'ajouter ici la poutre est là donc je peux aussi supprimer et j'aurai ça je peux par exemple ajouter poteau je vais cliquer droit avec je fais poteau et quand je clique ici j'aurai poteau qui est là voilà si je veux faire un séparateur séparateur ça veut dire quoi ça veut dire que parmi tu vois ici on a un séparateur entre a et la maison et une ligne comme lui ici c'est ça le séparateur par exemple si je veux mettre entre la cotation là et les étiquettes un séparateur il suffit de faire clic droit ajouter un séparateur quand je clique sur ajouter un séparateur il va créer un séparateur entre le texte et notre étiquette bien maintenant ici nous avons fichier d'architecture en fichier c'est la même chose en dessous tous les logiciels il ya une possibilité de pouvoir créer un nouveau fichier et une possibilité de pouvoir ouvrir enregistrer et exporter voire imprimer ici donc ce sont les la partie qu'on utilise beaucoup plus pour soit pour l'enregistrement et les outils de torsée ou bien créer un autre projet pour la partie architecture ici c'est là où se trouvent les éléments d'architecture il ya aussi d'autres éléments ici qu'on peut utiliser dans la partie structure ici c'est la partie qui nous intéresse pour nos trois formations parce que si nous avons une forme et les poutres des murs et mieux ici c'est le mur porteur maintenant regardez la différence entre parce que quand tu es sur structure il y a mur et quand tu es sur architecture aussi il y a mur maintenant ici quand tu es ici sur structure construit sur mur on remarque que c'est d'abord le mur porteur après vient le mur architectur or c'est contrairement quand tu es sur architecture c'est d'abord le mur architectur après c'est le mur porteur qui vient en second lieu maintenant sur structure ici on a les poteaux on a les poutres on a les murs ferme on a même les assemblages ici quand on clique ici on va voir beaucoup beaucoup d'assemblage en construction métallique et cette formation en construction métallique et la formation en cm avec beaucoup de vidéos je crois avec plus de 10 vidéos donc j'ai 15 vidéos ici avec un fichier fichier auto 4 maintenant ici nous avons les semelles isolées donc voilà un peu la connexion toutes les connexions de formation en construction métallique revit j'ai la formation de construction métallique robot structural analysis maintenant ici c'est les semelles isolées sous poteaux et c'est les semelles furues et c'est le radier donc ici c'est la partie fondation c'est ça c'est écrit ici en bas fondation ici c'est la partie armature donc sur cette partie armature c'est cette partie qui nous permet de dessiner les armatures sur notre dessin et ici c'est le composant donc on a la possibilité de créer une situ mais de placer un composant et ici c'est le texte et créer le quadrillage maintenant dans la partie acier ici c'est beaucoup plus en cm maintenant nous sommes dans la partie méton armée le système ici concerne beaucoup plus la plombée et l'électricité maintenant cette partie insérée voilà c'est une partie qui est un peu importante pourquoi parce que cette partie serait utilisée presque à chaque fois qu'on utiliserait vite pourquoi je dis ça parce que ici nous sommes dans un gabarit qui est structurale non il peut arriver que le fichier qui nous utilisons c'est un fichier d'architecte qui a travaillé sur revit architecture je reçois un revit architecture un fichier revit architecture et je veux le réutiliser sur revit structure donc gabarit structure qu'est ce que je fais j'ouvre gabarit structure et je serai obligé de lier deux maquettes c'est à dire je vais lier la maquette architecture dans le gabarit structure pour permettre de pouvoir travailler donc c'est ici qu'on fait lier et on va chercher là où on a stocké ou bien on registrait notre fichier architecture et en cliquant on aura ça ici c'est lié un fichier inférieur c'est un format c'est un format mère dédié pour le bim c'est à dire la modélisation des informations du bâtiment donc il est aujourd'hui se trouve dans presque tous les logiciels ici encore si on enregistre notre projet en inférieur on aura la possibilité de pouvoir l'offrir sur sketchup sur archi card sur tous les logiciels qui ont le format inférieur lier cao c'est à dire lier un fichier autocad comme dessiné sur autocad et remis sur l'ingénier de structure lui comme il travaille avec revit il sera obligé de lier le fichier cao donc il ya lier fichier cao et importer fichier cao qui représente un peu la même chose maintenant tout ça ça concerne pas vraiment notre formation ici c'est la famille parce que il peut arriver que tu n'as pas de connexion et que tu as installé revit sans la connexion du coup tu n'auras pas la bibliothèque donc je conseille à tout le monde quand on installe et revit sur la machine et laisser la connexion ouvert bien ici c'est chargé famille donc une fois que tu n'as pas de famille et que tu veux charger ce que je fais il faut soit cliquer sur chargé famille je clique ici je vais chez france j'ai la bibliothèque ici de la structure donc j'ai les poutres les poteaux les portes maintenant si je viens ici suivant des chaînes je vais voir ça si je fais sur france france ici je vais voir presque toute la bibliothèque au complet maintenant je vais chercher par exemple cartouche et ainsi de suite ou bien qu'est ce que je peux chercher encore par exemple si tu es dans revit architecture ou bien revit une année un peu plus récente par rapport à celle là tu as remarqué que la partie france ici n'est pas séparée donc toute la bibliothèque est au même moment alors ici tu cliques sur structure et structure tous les éléments que tu vas voir ici ce sont les éléments de structure maintenant si une fois que tu n'as pas la bibliothèque et que tu as juste la bibliothèque importée tu fais ça tu sélectionnes par exemple ta bibliothèque et tu vas aller coller là bas donc tu fais ceci tu fais par exemple clique droit tu copies et tu viens ici certes j'ai copié juste un truc comme ça mais il faut cliquer juste là où il y a la famille tu viens ici maintenant et tu vas coller arriver ici donc tu ouvres france tu peux coller clique droit et tu colles et quand tu vas coller ça va venir ici donc ça va venir ici te permettra de pouvoir l'utiliser maintenant maintenant je suis à noter c'est la partie où se trouvent les cotations les codes de niveau les lignes de détails les lignes de détails ce sont les lignes qu'on utilise par exemple comme n'importe quelle ligne par exemple sur autocad j'utilise sur tracé par exemple moi j'utilise un peu beaucoup quand je travaille j'aime beaucoup plus utiliser les lignes de détails maintenant il y a les zones ici qui représentent les assures les composants j'ai déjà expliqué maintenant les textes et ici les étiquettes pour les étiquettes et les étiquettes ici ça nous permet de faire quoi ça nous permet d'étiqueter notre projet par exemple tu traces une poutre tu traces par exemple une poutre maintenant si tu veux étiqueter tu as su annoter tu vas prendre étiqueter quand tu viens ici sur étiqueter tu cliques par exemple il va te donner le nom de la poutre et de ce que tu veux faire de cette poutre maintenant quand tu cliques sur annoter encore il y a les étiquettes par catégorie et toutes les étiquettes sur toutes les étiquettes ici si tu veux par exemple mettre les étiquettes pour les boulons pour les restatures tu viens tu coches et tu fais ok quand tu fais ok s'il y avait toutes les bouts aussi toutes les bouts allait avoir une étiquette si tu veux faire des étiquettes de tall, de poultrelles et ainsi de suite ça dépend en fait de la personne maintenant quand tu veux faire des étiquettes par exemple il peut y avoir une ligne qui est collée à ton étiquette c'est ici qu'il faut l'activer et du mien ici maintenant après là-bas c'est analyse c'est cette partie qui est beaucoup plus structurelle qu'on va utiliser ça nous permet de mettre les conditions d'appui, ça nous permet de mettre les charges ça nous permet de faire les combinaisons et ça nous permet de faire beaucoup de choses parce que ici c'est l'héter opérabilité entre robot et Revit donc une fois fini de faire cette modélisation maintenant si tu veux importer pour avoir le dimensionnement et bien virage vérifié il faut l'exporter sur Revit robot structural analysis qui a la même version que ton Revit sinon il y aurait des soucis donc tu dois avoir la même version sur Revit et la même version sur robot structural le volume ici est ici, ça nous permet de créer les terrains quand je fais les produits, comment on appelle quand je fais les produits architectural nous collaborer ici dans cette partie de collaboration comme dit le mot, ça nous permet de faire une collaboration entre acteurs du projet par exemple, je suis acteur du projet, toi tu es acteur du projet je suis ingénieur de génie civil, toi tu es architecte et dans cette partie de collaboration là ça nous permet de pouvoir faire un travail en commun et en même moment c'est-à-dire l'architecte qui fait les plans il donne pour des ingénieurs de génie civil au métro donc chacun va travailler dans son coin à une vitesse à la même vitesse que les autres donc chacun a son fichier local qui peut travailler parce que dans cette partie, si on veut infuser la fenêtre pour collaborer on sera obligé de partager les fichiers donc on sera d'abord premièrement obligé de créer un fichier central qui sera un peu la maquette centrale du projet et à travers cette maquette centrale on peut créer les fichiers locales et ce sont les différents fichiers locales qui seront distribués à tous les acteurs du projet donc celui qui fait ingénieur de génie civil en lui donnant le fichier par rapport au génie civil si tu fais ingénieur de mécanique on te donnera ta tâche par rapport à la mécanique maintenant ici sur la partie vue sur cette partie vue, ici j'ai la visibilité graphisme cette visibilité graphisme c'est un peu tous les éléments de Revit qui sont résumés dans ce tableau donc si l'élément est coché ça veut dire que l'élément va apparaître sur le dessin si l'élément n'est pas coché ça veut dire que l'élément n'apparaîtra jamais sur le dessin ici il y a les catégories, ici il y a les catégories de réanalytique et ainsi les outils donc on a tout ici et il y a les filtres ainsi les outils maintenant ici sur les lignes fines ici c'est un peu la même chose qu'il y a ici quand je clique sur ça, ça me permet de voir les lignes fines quand je clique sur ça, ça fait disparaître la ligne fil maintenant ici c'est afficher la ligne cachée c'est un peu les mêmes éléments qui sont ici en bas ici c'est faire le rendu quand j'utilise Revit Archie je vais faire le rendu, c'est ici et ici c'est la vue 3D je peux avoir une vue 3D par défaut, une vue 3D à travers la caméra je peux avoir cet élément pour réaliser ma coupe donc ici j'ai juste vu, quand je prends ça c'est pour réaliser ma coupe et quand je prends ici c'est pour créer ce qu'on appelle un repère qui va me permettre de travailler par exemple j'ai une poutre qui vient là j'ai une autre poutre qui vient là maintenant je veux juste travailler par rapport à la poutre qui est au milieu je suis obligé de créer un repère quand je crée un repère, ça va couper et ça va me montrer rien que la partie que j'ai fait la sélection voilà une partie, un petit truc, un anglais petit mais trop important ici, quand je clique sur vue en plan, je vois vue en plan étage qui a le niveau de fondation à niveau 1, niveau 2 je vois vue de faux plafond je veux dire que la majeure partie de Revit est affichée ici pourquoi ? parce que ici, si je veux faire une vue en plan, je serais obligé de venir ici par exemple, ici quand je regarde sur la partie gauche ici j'ai l'abourissance du projet et le propriété je vis sur l'abourissance du projet je vois j'ai plein de structures j'ai plein de structures site j'ai plein de structures j'ai vue en 3D mais il n'y a pas de plan d'étage ni de plan de fond pourquoi ? parce qu'ils sont cachés pour les délivrer, qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut venir sur vue en plan quand je clique ici, je fais vue de plan d'étage quand je remarque, il n'apparaît pas ici parce que tous les éléments qui devaient être dans vue de plan d'étage sont confinés ici je serais obligé de la libérer et quand je fais ok, remarquer ici tu vois, plan d'étage va apparaître quand je clique, voilà, plan d'étage apparaît je serais obligé aussi de confiner les autres qui sont là-bas je clique ici, je fais sortir il va apparaître et je clique sur vue en plan le dernier et je fais ok donc du coup, pour moi, quand je reviens ici je trouve que ça n'existe plus quand je reviens ici, je clique, ça n'existe plus c'est-à-dire que mes éléments ont été délivrés ils apparaissent maintenant ici au niveau de la progression du projet donc ici aussi, c'est des élevations ainsi de suite voilà et ici, c'est pour créer une feuille de sortie ça, on verra ça à la fin voilà 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 voilà